La secte Osho a fait la une de l'actualité en raison du grand nombre de suicides qui y ont eu lieu. Mais qu'en est-il vraiment de cette secte ? Dans cette vidéo, nous vous présentons 4 horribles vérités sur la secte Osho que vous devez connaître. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je ne suis affilié à aucune religion. Mais après avoir fait beaucoup de recherches sur la secte Osho, j'ai découvert des choses tout simplement horribles. Dans cette vidéo, je veux partager ces vérités avec vous et vous laisser décider par vous-même de ce que vous pensez de tout cela. Qui ou qu'est-ce qui est à l'origine de la secte Osho ? Rajni Chandra Mohanjain est un exceptionnel gourou indien. Un orateur sans pareil, un collectionneur de Roll Royce, muni d'une incroyable acuité de flair et d'analyse. Il est derrière la méditation dynamique à travers le monde entier, particulièrement en Occident. Il s'agit d'une notion basée sur de nombreuses pratiques, sessions cathartiques, respiration, etc. Aussi, il est au centre de multiples polémiques. Et même une trentaine d'années après son décès, les instructions de cet illustre sexe-gourou continuent de nuire à ses partisans. Ce gourou était né le 11 décembre 1931 et a disparu le 19 janvier 1990 à l'âge de 58 ans. Figurez-vous que sur sa tombe est écrite l'épitaphe « Jamais né, jamais mort » a simplement visité cette planète entre le 11 décembre 1931 et le 19 janvier 1990. Il a fait une étude en philosophie lui permettant d'avoir sa propre vérité et de contester les croyances classiques en nousant même provoquer les leaders mystiques. Au début, dans les années 1960, ce gourou a d'abord choisi de porter le nom d'Achariya Rajnish. Dans les années 1970 et 1980, il s'est présenté en tant que Bhagwan Sri Rajnish. Et c'est bien après qu'il a finalement choisi le nom d'Ocho, qui veut dire « se dissoudre dans l'océan ». Historiquement, il avait utilisé ce nom en Extrême-Orient, signifiant le bienheureux, celui sur lequel le ciel déverse des fleurs. Ocho gagnait de plus en plus en notoriété et accueillit toujours plus d'adeptes occidentaux. Il s'est présenté aux États-Unis en 1981 dans le but d'ériger un ashram, un centre spirituel baptisé Rajnish Puram en Oregon. 1. Les vocations d'Ocho Les instructions d'Ocho aspirent officiellement à favoriser la célébration de la vie au lieu du renoncement à l'univers. Ainsi, il voulait instituer un homme tout nouveau qui serait une alliance de sages, de Zorbac le grec, de Bouddha et de vivant. L'instruction d'Ocho consiste à inciter ses adeptes à trouver une harmonie entre l'univers extérieur et l'univers intérieur. Elle invite ses disciples à abandonner leur rempart intellectuel qu'est le mental. Ils doivent être soucieux des sentiments à s'implanter dans le cœur. C'est la raison pour laquelle Osho a élaboré la méditation dynamique axée sur un exercice d'une heure. Durant cet exercice, les disciples vont s'exercer à respirer rapidement et répéter des danses et des mantras. Ses séances cathartiques aspirent à dégager les sentiments réprimés depuis trop longtemps. Durant les premières conférences publiques d'Ocho, il attaquait clairement la morale de la société indienne et les chefs religieux hindous. Ses conférences sur la sexualité font vite de lui un symbole polémique et drastique de la spiritualité occidentale et indienne. En effet, il considère l'acte sexuel comme étant une expérience spirituelle. C'est son apparition aux Etats-Unis en pleine croissance de la contre-culture qui favorise sa notoriété optimale. Par ailleurs, Osho a conçu de multiples méditations conformes à l'art de vivre occidental à l'image de la fameuse mystique rose, soit rose mystique en français. En réalité, il s'agit d'une méditation s'étalant sur trois semaines. Aussi, sachez que Osho est un écrivain très prolifique, avec plus de 600 livres traduits dans plus de 30 langues. Ses ouvrages lui permettent principalement de transmettre ses instructions à travers le monde entier. En conséquence, même une trentaine d'années après la disparition d'Osho, le mouvement Osho continue de se répandre à travers le monde. 2. Osho et les polémiques Aux Etats-Unis, les conférences d'Osho, le prévocateur né, lui ont valu le petit nom de sexe gourou. En 1980, ses reproches publics sur les religions et les traditions hindoues lui ont coûté une tentative de meurtre venant d'un fondamentaliste hindou. A cet effet, il utilise des gros mots, soi-disant pour libérer ses référents de leur style de vie et leur sagesse conformiste. Cet état d'esprit a été désapprouvé à travers l'Amérique dans les années 1980. Vous savez déjà que la majeure partie des mouvements mystiques prêchent le vœu de pauvreté. Mais pour le gourou indien de l'Oregon, ce n'est pas le cas. Il prône la vie dans l'abondance. Effectivement, Osho mène la belle vie dans une énorme propriété de 26 000 hectares, surnommée Rachnishpuram. Cette propriété possède une considérable exploitation agricole, des restaurants, un barrage, des boutiques, un hôtel, une flotte d'autobus, des immeubles, des avions et un aéroport. A son paroxysme, l'ashram d'Osho englobait 2000 adeptes environ. Ces derniers sont baptisés les Sani Yassines. Ils portent tous une tunique orange et des colliers en bois portant l'image d'Osho. Mais ce n'est pas tout. La secte d'Osho fut aussi un centre de multiples crimes, dont des tentatives de peau de vin aux autorités, des fausses déclarations, des violations aux lois de l'immigration, etc. Mais ce n'est toujours pas tout. Certains partisans du groupe ont également été accusés d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs de 13 ans. Parmi les crimes les plus marquants, on trouve aussi l'intoxication à la salmonelle des résidents de la ville de The Dale. On en parlerait plus à la fin de la vidéo. Mais le principal objectif de cet empoisonnement était de faire élire des adeptes de la secte afin de masquer les crimes de cette dernière. C'est à cause de tous ces crimes que le gourou a décidé de revenir en Inde en 1985. D'après le journal Le Monde, dans son article du 21-22 janvier 1990, le patrimoine d'Osho valait 1 milliard de dollars. Ajouté à une collection de 91 Roll Royce offert par ses adeptes les plus riches. 3. Le côté obscur de la ville de Rajnish En 1982, les résidents de la ville étaient obligés de partir car les chefs du groupe triplèrent les taxes. En 1984, la secte a essayé de remporter les élections à The Dale en engageant 3000 sans-abri venant de nombreuses cités américaines pour venir voter. Cependant, l'opération fut un pur échec et les sans-abri furent renvoyés. Les adeptes de la secte étaient utilisés et surveillés sous tous les angles. Lecture des mails, interceptions téléphoniques, micro-cachés, etc. La liste des personnes négatives était postée au mur et la délation était favorisée. Exactement comme à la guerre, des milliers de gardes furent formés et préparés, tours de guet, hélicoptères, 13 mitraillettes usis, fourgons blindés. Seule la peur gouverne le camp de méditation. Et il n'y avait plus de liberté sexuelle qui persistait. Les viols augmentèrent, la violence et les coups de folie se propagèrent. Les principales victimes des abus sexuels étaient des enfants démunis et sans aucune protection. Effectivement, leurs parents biologiques n'étaient supposés s'occuper d'eux que quelques heures par semaine. De ce fait, d'après l'écrivain de My Life in a Range 2, d'innombrables filles et garçons de plus de 8 ans ont perdu leur virginité pendant le festival annuel de 1984. Pour ces adeptes, l'ashram était un territoire d'anarchie. 4. Assauts bioterroristes Aux Etats-Unis, dans l'Oregon, 751 individus ont souffert d'une intoxication alimentaire à The Dale. Cet empoisonnement fut causé par l'infection préméditée par le microbe Salmonella des saladeries de 10 restaurants nationaux. Voici l'histoire. Pour couvrir ces crimes, la secte voulait gagner les élections du comté de Wasco, dont la principale ville est The Dale. Redoutant de ne pas remporter assez de voix aux élections, plusieurs dirigeants d'Aucho ont décidé d'anéantir les électeurs de la ville. Ainsi, leurs propres candidats devaient pouvoir gagner les élections de 1984, dans le canton de Wasco. Pour cela, une bande de disciples d'Aucho mis de la salmonelle dans l'eau et dans les vinaigres de plusieurs saladeries. 751 individus ont attrapé la salmonellose, et 45 ont été admis à l'hôpital à l'issue de l'assaut. Ce n'est que le 28 février 1985, c'est-à-dire un an plus tard, que la contamination et les responsables ont été démasqués. Et cela grâce à l'enquête des Centers for Disease Control et de la Division de la Santé Publique de l'Oregon. A cette même date, à la Chambre des représentants des Etats-Unis, Jim H. Waver a proposé un discours dans lequel il accusait la secte d'avoir saupoudré de la salmonelle sur les ingrédients du bar à salade dans 8 restaurants. En 1985, des perquisitions ont été lancées à Rajnishpuram. Elles étaient dirigées par David B. Fronmayer, le procureur général de l'Oregon, le FBI et la police de l'état de l'Oregon. Dans le laboratoire médical de Rajnishpuram, ils ont découvert un prélèvement de bactéries concordants avec le poison ayant infecté les résidents de la ville. Après enquête, deux hauts dirigeants de Rajnishpuram ont été inculpés de tentatives d'assassinat. C'est dans un centre d'incarcération fédérale de faible sécurité que les responsables ont purgé des peines de 20 ans de prison. Alors voilà, 4 horribles vérités sur la secte Osho. J'espère que cette vidéo vous a donné un aperçu de ce qui se passe derrière les portes closes des sectes et que vous réfléchirez à deux fois avant d'en rejoindre une. Si vous souhaitez en savoir plus sur les sectes et le contrôle mental, abonnez-vous à ma chaîne pour les prochaines vidéos. Merci de votre attention.